Salut tout le monde les gens, ici Baboulinet pour le 11ème épisode de notre let's play sur Twilight Princess HD sur Wii U Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous Donc je vous retrouve exactement que je vous avais laissé la dernière fois, c'est à dire après avoir galéré pour terminer les 4 secondaires Qui nous permettrait d'entrer dans le temple abyssal et aujourd'hui on va s'essayer de l'exploration du temple que j'aime le moins dans ce jeu Autant dire qu'on va se marrer, juste pour vous montrer qu'il est quand même relativement étendu On a de la mort, vous allez voir que c'est pas non plus la mort Alors en cette première section, il n'y a rien de folichon à signaler, c'est simplement de la nage pure et dure, de la natation Avec quelques ennemis du genre les espèces de coquillasses, les espèces de tentacules qui sont par là Concrètement on est sur une route aquatique dans Pokémon Et ouais Là du coup c'est simplement un jeu de jeté vite Et avec tout ça, on devrait pouvoir sortir la tête de l'eau Et nous voici donc au coeur de l'action Dans ce temple abyssal, le temple qu'on met généralement Le temple qu'on envoie la machine à laver parce que ce sont des abyssal Voilà ça c'est fait, alors est-ce que j'ai des flacons vides ? Oui Parce que là on a de la gelée chuchu rouge Et la gelée chuchu rouge c'est vachement bien parce que ça fait de la potion rouge Et la potion rouge s'ardonne 8 coeurs Ce qui à ce stade du jeu est plutôt pas mal On a un chuchu violet Alors le chuchu violet ici c'est ce que j'appelle le chuchu RNG Parce que sa gelée a plusieurs effets aléatoires Elle peut vous rendre toute votre énergie Elle peut vous retirer un coeur Elle peut vous donner un coeur Mais elle peut aussi vous mettre à un quart de coeur de vie totale On en dit que c'est pas génial génial Autant avoir des choses, autant avoir de la gelée où l'effet est garanti Qu'est-ce qu'on va équiper ? On va dans l'arc déjà équipé, les modes de fer aussi Je pense qu'on va équiper le boomerang, ça me paraît bien Et on a déjà un premier coffre par ici Qui contient 10 hydro-bombes Ça les hydro-bombes on va en avoir besoin Dans ce temple Et on a un autre petit coffre dans cette salle Qui contient 20 flèches Alors, ah oui je vais peut-être faire mention de quelque chose les gens Alors je sais pas, j'espère que ça ne s'entend pas J'espère vraiment que ça ne s'entend pas Mais disons que mes collègues ont eu la bonne idée de mettre de la musique de merde à fond Et malgré l'étage qui nous sépare ainsi que la porte qui est fermée J'arrive quand même à m'entendre J'espère que le micro ne le capte pas Et si vous l'entendez, je vais peut-être devoir bidouiller quelque chose au montage Mais j'espère de ne pas avoir à en arriver là Ok, on arrive dans la salle suivante Et on remarque qu'il y a quelque chose qui vient de faire YOLO Ouah, c'est dangereux par ici Eh, tu crois pas que ce serait plus plaisant de faire tomber les stalactites d'abord ? Ils n'ont pas l'air très solides Je suis sûr qu'un bon choc devrait suffire à les faire s'écraser au sol Et le choc en question, c'est dire Coucou, tu veux voir mes flèches explosives ? Donc, un par ici Un par là Un par là Et puis un dernier par ici Parce que j'aime faire les choses avant J'en aurais pas loupé autour ? Non Du coup, on va dissocier mes flèches Et on va explorer un petit peu la salle Donc, on a les ennemis bleus Parce qu'il n'y aura pas un petit coffre qui traîne dans le coin Parce que vous savez que j'aime bien récupérer tout ce qui traîne en termes de coffre et tout ça J'en ai pas l'impression Donc, je pense qu'on va monter Et d'ailleurs, vous apercevez ici un nouvel ennemi Une espèce d'ennemi qui ont leur devant protégé Et qui ont concrètement le cul à l'air Et bien évidemment, vous vous doutez que leur cul, ça va être leur point faible Parce que sinon, ils sont relativement de l'un Mais on va pas s'embêter avec ces ennemis-là On va grimper Petit à petit Normalement, on va pouvoir accéder à la porte On va juste vérifier dans mes notes Et à tout simplement dans le guide que j'ai de mon côté Parce que je vais être honnête avec vous, les gens, ce temple, je le connais très mal Parce qu'il est assez déroutant Donc du coup, pour pas que l'épisode fasse 4 heures Je m'équipe d'un guide à côté Le guide des coupins Quand je dis les coupins, si les coupins sont de puissance Zelda Si ils regardent, ils savent que oui, je peux aussi utiliser leurs ressources Malgré ce qui a pu se passer Malgré ce qu'on peut en dire C'est pas un troll les gars, bien sûr C'est pas un troll C'est simplement une petite Allez, on va arriver dans une nouvelle salle Et ce coin-là Ça va être le point central du donjon C'est-à-dire que c'est un endroit Vous voyez qu'on va être amené à la visiter déjà de 1 sur plusieurs niveaux Et sur plusieurs côtés Ce qui veut dire que la salle qui est au centre Je vais vous la montrer Enfin, vous la voyez pas encore Mais en gros, c'est la salle qui va aller dans le cercle Au milieu Bah c'est une petite salle où on va revenir très souvent Alors, on a un des alphonses qu'on va dégager Voilà, attaque sautée, tout ce qui grasse Ça fait généralement des chocs à pique Et bienvenue dans la salle centrale Alors, normalement dans le coin Ou alors c'est de l'autre côté On devrait... Alors déjà, voilà Le jeu nous fait un petit plan pour nous montrer à quoi ressemble cette salle Donc vous voyez qu'il y a des manivelles partout Un escalier Et un îlot central Ainsi qu'un lustre Mais on y reviendra plus tard Et pas mal de choses accrochées ça et là Euh... Est-ce que c'est... Non, voilà Vous l'apercevez de l'autre côté de la grille Ah merde, je me suis trompé de bouton Vous voyez que dans le pot là Voilà, le pot là est animé Ce qui veut dire qu'on va devoir y revenir un petit peu plus tard Alors, pour la suite Pour la suite, pour la suite, regardons Donc, pour commencer On descend Et on va dans le sens inverse des aiguilles du monde C'est-à-dire vers la gauche Et voyons voir Alors déjà, je dégage ce machin Et on devrait trouver un coffre pas très loin d'ici Alors déjà, on va dégager ces aiguilles-là Parce que c'est méchant En fait, il me dérange pas Mais c'est juste que c'est... C'est plus pratique, quoi Alors, 20 flèches Très bien Et de là, on a une manette Enfin, une poignée qui nous tend les bras Et on saute dessus pour faire tourner l'escalier Et l'amener devant Voilà Et donc du coup, on va remonter Allez, on va peut-être éviter de faire des roulades dans l'escalier Parce que sinon, Link se fait mal Et est-ce qu'on peut atteindre le pot que j'ai montré tout à l'heure ? Il est peut-être de ce côté... On va vérifier Parce que j'aimerais... J'aimerais prendre le temps de récupérer l'ami Baba Même si techniquement, on se sert pas d'elle C'est toujours utile de l'avoir Si jamais on a besoin de revenir rapidement dehors Alors par contre... Parfois, il y a des petits problèmes de contrôle Mais ça, c'est pas trop méchant Pas plus la manette qui fait la whack Voilà Le pot de Baba est ici Salut à vous aussi ! Ah, ça va mieux ! Enfin libre ! Oh, c'est toi ! Je suis bien contente de te revoir Puisque le dessin nous a de vos réunis Reprenons la route ensemble Je te suis Si je veux sortir d'ici, parle-moi quand tu veux Et nous retrouvons Baba Ensuite, pour commencer... Enfin, pour continuer On va se rendre dans la partie ouest du donjon Donc la partie est Si vous jouez en mode héroïque ou sur la version Wii Et on va prendre cette porte Qui est juste là Attendez Ah non ! Apparemment, il ne fallait pas prendre la porte tout de suite Avant ça, il fallait... Il y a une poignée ici Il faut la choper Et là voilà Ça vient vers nous Et en fait, si on fait ça C'est qu'en descendant et en allant sur la gauche On a un coffre qui nous attend ici Et vous remarquez que c'est relativement... Comment dirais-je ? Important Parce qu'on obtient la carte de ce donjon relativement... Je le trouve assez labyrinthique Vous allez voir un petit peu Et vous remarquez qu'en fait Bon déjà, on a une grande salle ici Mais il n'est pas méga méga grand Parce qu'il y a pas mal de petites salles Mais c'est surtout la grande salle qui est... C'est surtout la grande salle qui est un point... Qui est le point central de ce donjon En ce qui nous concerne, nous, on va ouvrir la porte pour aller à l'est Et on va partir par là Et on va tout simplement esquiver l'ennemi Et on va passer dans la salle suivante Où on va avoir besoin de flèches explosives Parce que vous voyez des stalactites ici Donc un par là et un au loin là-bas Là je rappelle pour le petit moyen mnémotechnique Pour savoir si on parle de stalactites ou de stalagmites Le stalactite tombe, le stalagmite monte Les stalagmites sont ceux qui pointent vers le haut Et de là, de là, de là... Et de là, on va descendre Hop là, on est là... Wait Ah bah attends, il y a du hier par ici Je pense que c'est ça qu'il faut prendre Non, wait Laissez-moi voir Normalement on est censé prendre le tunnel qui est juste là Mais moi j'ai pris le raccourci Et il y a du hier dans les environs Qu'il va falloir qu'on prenne Je pense que ça doit être... Voilà Je pense que ça doit être là Il faut peut-être qu'on prenne l'un des geysers On va regarder Alors, là-bas-dessus Link Là-bas- dessus, c'est un orbe En attendant, tu vas dézinguer cette espèce de crabe Voilà, monte là-dessus Et là-dessus, on a un coffre Il contient une petite clé Une petite clé Et du coup Maintenant qu'on a ça On va faire demi-tour Parce qu'on avait besoin d'une clé pour progresser On va peut-être attendre que le geyser revienne Ça nous fera une plateforme Hop Hop Et hop Et de là, normalement On doit... Voilà, on reprend Enfin, on prend le tunnel Qu'on aurait dû prendre pour descendre Mais bon, enfin Je veux dire, entre faire ça Ou faire tomber Il n'y a pas vraiment de différence Et on ouvre la porte Et on repart de l'autre côté Hop Et de là Donc on revient En terrain connu Et je vais bien la pause après 1 Parce qu'on n'est pas en terrain connu Comme dirait l'édition Et là, donc En remontant Remontant que je regarde ce qu'ils disent Il faut aller dans le sens des aiguilles d'une montre Donc vers la droite Et de là De là, de là, de là Blablabla Blablabla Ok, donc il faut ouvrir une porte verrouillée Et la porte verrouillée Il se trouve à l'est Et là, bon, on retrouve Notre pote Notre pote en armure Qu'on esquive toujours pour le moment Et de là Donc on va suivre le chemin Qui va vers le sud Parce que le chemin qui est au nord Pour l'instant On ne peut pas y accéder Alors, hé toi C'est moche Il y en a un petit Oh, rubis 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 Merde Rubis On ouvre monsieur coffre Et on obtient 5 petites bombinettes Parce qu'on aime bien faire péter des choses Et par là Et voilà Et de là Vous apercevez Des stalactites Oh, attends, attends, attends Je suis bête On a un double truc Boing Et boing En fait, si on pouvait C'est juste que je voulais entretenir le suspense Ceci n'est pas du tout une excuse de sac Bref Là, vous voyez Ce qu'il faut faire C'est relativement évident Enfin Relativement simple On passe en mode Assassin's Creed On se met là Et on active Madame la poignée Qui me permet d'avoir Un petit raccourci Alors Donc on continue Est-ce qu'on rentre dans la salle là Pour la... Oui Pour le moment Ce machin là On ne s'en occupe pas Mais je vais quand même le faire péter Parce que Parce que ça m'évitera D'oublier de le faire par la suite Et on va rentrer là-dedans Et là On va simplement Avancer Vers la partie sud De la salle On va commencer par Péter le Le Parce que oui Moi je suis un type comme ça Ça va devenir une de mes nouvelles expressions Je suis un type comme ça Allez On prend ça En essayant de faire gaffe A ne pas tomber Parce qu'on redescendrait d'un étage Et Oh très bien Et attends J'aurais pas oublié quelque chose moi Bla 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 Ah non c'est bon C'est bon c'est ça En fait c'est le coffre est de l'autre côté On aurait pu Arrête que c'est un détour Dont on aurait peut-être pu se passer Ah non en fait On n'aurait pas pu s'en passer Qu'est-ce qui nous intéresse surtout Bah c'est le coffre qui est là Qui contient Une nouvelle petite clé Alors Oh là toi C'est conché Et de là Bon pour l'instant On peut pas accéder à cette porte Bon c'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse Oh encore des chuchus Euh bah du coup on va prendre ça Hop Chuchus rouge Mais là Mais non là Voilà Comme ça on a trois potions rouge Et si on est dans le caca On sait quoi faire Euh On dissocie tout ce batachement Très bien Et on revient sur nos pas Pour finalement emprunter La porte Qui est en fait Enfin la porte au nord-est de la salle Là on est passé devant celle au sud-est Qu'on ne peut pas accéder Parce que c'est un peu haut Et normalement on devrait pouvoir passer Par La porte La porte nord-est Qui est juste ici Très bien Ok donc celui-là pour l'instant Alors celui-là pour l'instant J'ai envie de dire On le laisse tranquille Et il y a une porte verrouillée Quelque part par là On va s'empresser d'ouvrir Pardon Et là on va être dans une salle Un peu particulière Alors déjà on va regarder S'il n'y a pas de coffre Qui traînerait au fond Donc vous me direz On a les bottes de fer Au pire des cas Si au pire des cas Le coffre se fait enjoutir Et on le chope après Et nous ce qui nous intéresse ici C'est d'aller de l'autre côté Par exemple En grimpant A celui-là On prend des rubis partout Parce que c'est bien D'avoir de là-dessus Et que ça va nous servir Justement après le donjon Pour une quête qu'on va faire Qui nous demande tout de même Quelque chose comme 1200 rubis En sachant que On a combien d'un set Qu'on n'a pas donné à ma Ok il faut que je regarde On lui en a donné 10 On en a 10 de plus Ceux qui attendent C'est-à-dire que ça fait 750 rubis De réserve C'est pas mal Moi je dis c'est pas mal C'est même plutôt bien Oh attends Toi tu veux aller jouer comme ça Espèce de Voilà Bon mais On va prendre le respect moi Sale jeune Petit tu es doué Très doué Mais tant que je serai dans le métier Tu ne seras jamais Que le second D'une réplique Je l'ai entendu des dizaines de fois Je sais même pas De quel film Je suis sûr que ça viendra un film Mais je sais même pas d'où ça vient D'ailleurs Si il y a quelqu'un qui sait D'où ça vient ce truc là N'hésitez pas à me le mettre Dans les commentaires Bon c'est pas ex-lui Que je fasse mes recharges De mon côté Avant de publier l'épisode Mais Si vous le savez Ce serait bien aussi Allez Et du coup On arrive tout en haut De cette salle On a un premier coffre Qui nous attend Petit bombinette Et Un coffre Auquel j'ai pas l'impression Qu'on puisse accéder Pour le moment Tendez voir Tendez voir Tendez voir Ah non j'ai pas l'impression En tout cas Ce qu'on va faire C'est on va Voilà On va activer Ce machin Et le coffre qui est là Pour l'instant On ne peut pas y accéder De toute façon Il contient Alors comme j'ai pas pu l'ouvrir Dans un playphone préfetant Je sais pas si c'est des rubis Ou un tampon Mais j'aurais tendance A parier sur un tampon Rappelez-vous Que dans ce remake Il y a des tampons Pour l'univers Et là vous remarquez Qu'on a Un toboggan aquatique Ce qui est quand même La classe On va pas se le cacher Qui nous ramène Tout droit Là d'où on vient A noter que Cette poignée Qui est juste là Je pense qu'elle nous permet D'inverser ça Pour qu'on puisse remonter Sur mon dré Par exemple Récupérer Le contenu du coffre Alors de là De là de là de là Voyons voir De là de là de là Ah bah non En fait En fait Je dis encore une fois De la merde En même temps C'est ça Quand on est pas bien Un temple On va monter là dessus Et normalement Ça devrait activer Quelque chose par là Voilà L'eau en fait Continue par ici C'est peut-être Plus juste L'idée comme ça Ah oui c'est vrai Qu'avec ça Tu peux pas accélérer Tu peux seulement Plonger Et de là De là De là Je crois qu'il faut Suivre l'eau Si je ne dis pas Détise Oui c'est ça Et on revient par là Et vous remarquez Que maintenant On a un espèce De flux d'eau Et on va Alors déjà On va voir Si on peut pas Récupérer des choses Intéressantes Là-dedans De là-dedans Et on va maintenant Rentrer dans cette salle Voilà Alors Voilà Et vous remarquez désormais Que la plateforme Que cette grande salle Se met à tourner Et ce qu'il va falloir Qu'on fasse C'est qu'on se mette Voilà Sur l'une de ces plateformes Pour atteindre la porte Qui est à l'est Là-bas Pour le moment Ce qui est par ici On peut pas y accéder Pour le moment Parce qu'on a pas Suffisamment d'allonge Donc du coup On va se diriger Vers l'est Là-là-là-là La zoutbi-da principles Hop Enfin à l'est literal Apparemment c'est public Поэтому Vous remarquez, vous me direz, de là on peut atteindre un coffre, qui contient une petite clé, ah bah ça, ça avait l'air d'être ça, ça avait l'air d'être ça, bon il y a les chouchons, on va les laisser par ici, et est-ce qu'on pourrait pas aller par là par hasard ? Moi je dis ça vaut le coup d'aller par là. Moi je dis ça vaut le coup d'aller par ici, ah bah d'accord, en fait, en fait, ça vaut le coup, mais pas par là, parce qu'on est dans la salle où on doit être, mais vous remarquez qu'on est un petit peu du mauvais côté, à la même temps c'est ce qui arrive quand on rentre par le nord au lieu d'entrer par l'est, hein, forcément, comme dira l'autre, faites ce que je dis, pas ce que je fais, donc du coup il va falloir qu'on revienne dans l'autre salle et qu'on prenne la porte à l'est, et non au nord, ça sert quand même de regarder, ça sert un minimum de regarder la carte, c'est vraiment une porte à côté, c'est l'affaire du coup à 15 secondes, allez, tout comme ça, et de là, youhou ! Alors du coup, il y aura pas quelque chose dans les environs, ah, il y a ces ennemis là, on va bientôt pouvoir régler leur compte, si tu aurais pas, voilà, et la clé, en fait, on avait besoin de la clé pour rentrer de ce côté, et en arrivant par là, on va avoir besoin de, alors est-ce qu'on a besoin de mettre, concrètement, de mettre pied à terre là-dedans ou pas ? Il y a un courant marin, un, oh bah, parfait, il y a un coffre juste ici, et dans ce coffre on trouve 20 000, toujours sa frie, est-ce qu'il y aurait pas quelque chose de l'autre côté ? Ah, il y a un coffre, ça vaut toujours le coup d'aller voir les gens ! On trouve 5 bombes, c'est vrai que des bombes on en a beaucoup besoin dans ce temps-là. Ensuite, par là, ah bah là, on va avoir besoin d'hydro-bombes, ce qui ressemble étrangement à des choux d'ailleurs ! Ces machins-là, on les affronte pas pour l'instant. Genre le mec, il est là, ils ont fait une sous-touron avec une attaque tonnerre, quoi. Ah, c'est un truc, c'est des tunnels barétiques, ouais, on va aller voir ce qu'il y a. Ah, je suis dans le mauvais sens, oh, caméra, caméra, caméra 2 ! Ah là, parce qu'il y a probablement des choses intéressantes comme ici. Et là, il y a des rubis ! D'accord, apparemment, le courant de tous part ici. Est-ce que je peux quand même rentrer là-dedans ? J'ai pas l'impression. Bon, bah du coup, on va pas se casser le cul, hop, on rentre là-dedans. Mais non, cible pas, je voulais remettre la caméra. Il va pas dire bonjour aux stalactites, qu'il y a qu'à pourrive. Voilà. Et de là, on arrive dans un nouveau tunnel sous-marin qui nous amène dans la salle où on était tout à l'heure, mais cette fois-ci du bon côté. Et, il faut remarquer qu'on a un petit peuple prisonnier par ici parce que... parce qu'on a des yeux. Heureusement que je sais qu'on est dans un Zelda et que c'est leur point faible. Et, salut ! Fais gaffe, tu perds tes yeux, mec ! Oh, comment t'as l'air sexy, toi ! Comment t'as l'air sexy, toi ! Et donc, je vous présente le mini-boss de ce donjon. Autant dire qu'on va se marrer à devoir lui casser la gueule. En plus de ça, il répond ses yeux un peu partout. Bon, de toute façon, tous les yeux, il faut les dégager. Ils mordent tous d'un coup d'épée, de toute façon. C'est relativement rapide, d'ailleurs. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est en gros, une fois que ça s'est fait, il va commencer à... voilà. Il va essayer de vous écraser. Et quand il est par terre, on le brine. Où est-ce qu'il est ? Il faut vous briner la langue. Vous avez à peu près 2-3 phases comme ça pour en finir. Et entre-temps, bien sûr, il va de nouveau larguer les trucs. Hop ! Attends, coute-moi un cœur, toi, c'est gentil. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, il va recommencer une attaque-écrasement. Et regardez bien l'ombre. Et ce qu'il est là, il faut se rendre près de sa langue. Voilà. Et puis, au bout d'un certain nombre de coups, généralement 3 ou 4, l'équivalent de 4 coups en dégâts, donc 2 attaques sautées, 2 attaques circulaires, tout ça. Il va recommencer à larguer des yeux un peu partout. Et vous remettez ça comme en 14, comme diraient les vieux. Enfin, comme diraient nos grands-parents, plutôt. Je ne sais pas non plus commencer à... ...mercement de la batte. Voilà. Parce qu'on voit que quand la caméra se focus sur lui, ça veut dire qu'il va recommencer à essayer de nous effronter. Wohohoho ! Il faudra éviter de me prendre ton cul sous la tronche. Oh merde ! Je n'ai pas vu qu'il fallait faire le coup de grâce. Et une fois que ça c'est fait, il nous recrache un coffre, un perso je ne l'ouvrirai pas, parce qu'elle a l'air bien dégueulasse. Mais bon, vous vous doutez bien que c'est important si on est vieux là. Et on obtient donc le grappin. Objet relativement utile, si ce qu'il en est. Et on va l'équiper tout de suite à la place des hydropombes. Et on va les traîner concrètement, parce qu'on a plusieurs endroits où on peut l'utiliser. On va commencer par ces petites alcôves là-bas. Quand vous avez le symbole là, c'est comme dans Wind Waker. Là c'est surtout des rubis je pense. Et un cœur. Il y a plusieurs petites zones comme ça, genre celle-là, là-haut. Je vais quand même revenir à fond avant de passer à la suite des événements. De toute façon c'est vraiment juste des vases pour se faire de l'argent, etc. Mine de rien après un combat comme ça, ça a son utilité. Et de toute façon il y a que trois alcôves, donc comme ça on va faire les trois. Et on va repartir exactement de là où on vient, parce qu'on est arrivé dans la salle de ce côté tout à l'heure. Bah là on va repartir. En fait on est arrivé par l'endroit où on devait sortir. Tout à l'heure. Parce que quand on s'accroche à ce genre de cible, en fait c'est un intermédiaire. Qui nous permet de sortir. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va revenir dans la salle centrale, parce qu'on va commencer à étraîner ce nouveau jouet. Parce que oui, s'il nous donne ce nouveau truc, on va commencer à s'amuser avec. Par exemple, visez cet ennemi et tirez le graphon pour lui retirer son blindage. Ça aide. Ça va ton blindage ça. D'ailleurs si vous visez bien, vous pouvez utiliser son blindage pour lui faire mal. C'est très con, mais ça me fait marrer. Enfin, ça me fait marrer. C'est très con, mais j'aime bien. Euh, de là, de là, de là, de là, de là... Bah de là j'ai envie de dire qu'on va pouvoir étraîner un peu. Ah non, on va même pas, ah non, on va même pas sur... Ah non, on l'a étraîné ce nouveau jouet. Eh ! Le crabe, c'est machiste. Et techniquement, de là, on doit pouvoir t'accrocher ici. D'ailleurs, à noter qu'il y a une cible là-haut. Ah oui, et puis quand vous êtes accroché à une cible, vous pouvez également vous déplacer comme ça. Il faut regarder un peu plus loin. Pour le moment, ça sert pas à des masses de grand chose, mais vous verrez par la suite. En ce qui nous concerne, nous, on revient dans la salle centrale, comme je l'ai dit. Et juste parce que maintenant on peut... Eh, l'elm azor, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est comme ça que s'appellent les ennemis, les elm azor. Elm pour casque. Et zor, parce que ça ressemble à des reptiles. Et voilà. Et en fait, ce qu'on a activé dans l'autre salle tout à l'heure, ça a provoqué une montée du niveau de l'eau. Et nous, ce qui nous intéresse maintenant, ça va être d'atteindre le lustre qui est en haut de la salle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter par ici, on va se retourner et on va viser l'une des cibles là-haut. Parce que sur le lustre repose un coffre. Et dans ce coffre, on trouve l'un des deux fragments de cœur d'une réserve. Alors, on va redescendre, parce que mine de rien, la suite, c'est pas par ici. Et il va falloir qu'on aille dans le centre des aiguilles du monde, donc vers la droite. Parce que maintenant, on peut passer d'un côté à l'autre de l'étage. Et il va falloir qu'on aille à la partie, il faut qu'on... Attends, wait. Wait, 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 wait. Il va y avoir une cible dans les environs, quelque part par là. D'accord, c'est vrai que maintenant qu'on a le gratin, on peut passer par ici. Je dis qu'il y a une cible quelque part. Une cible. Ah voilà, la cible est là-bas. Et on va s'y accrocher avec notre nouveau jouet. Là. Pour que l'escalier vienne nous dire que que. Et surtout, voilà. Ah, attendez, la caméra est en train de durper complètement. Voilà, ça permet surtout à la caméra de partir vers l'ouest. Enfin, à la caméra, à l'eau de partir vers l'ouest. Et justement, on va en avoir besoin. Parce que ça permet d'activer cette roue à eau qui nous aurait autrement bloqué. On démonte l'ennemi. Et on passe par ici. Et nous aussi donc, dans la partie ouest du donjon, on va avoir droit à des énigmes de qualité similaire. Si vous regardez, on a exploré, j'ai du mal à parler, plus ou moins toute la partie est du donjon. Et maintenant, on va explorer l'ouest avec notre nouveau jouet. On récupère plein de choses. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est traverser à l'aide des cibles. Donc, on passe par là. Normalement, voilà. Si on va sur la cible là, on devrait pouvoir descendre pour se lâcher bien comme il faut sur la plateforme. Et pourquoi je mets mes bottes de plomb, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là-dedans, on trouve 10 hydrogobes. Et ça, je sais comment on utilise les hydrogobes. Et en gros, il va falloir utiliser le terrain pour passer, par exemple, aller sur ce lierre. Et de là, normalement, on devrait avoir encore une cible ou un lierre dans le coin. Voilà, un lierre là-haut. Et en plus, ça, on aperçoit quelque chose que je veux... Alors, est-ce que je pense que je ne peux pas atteindre la cible ? Oh, si je peux ! Je veux le contenu de ce coffre. 20 rubis de plus. C'est toujours ça de moins à chercher. Et normalement, de là, je pense qu'il faut que je me réaccroche au lierre. On va viser bien comme il faut. Très bien. Non, non. Tu ne descends pas, tu vas à droite. Merci, Link. Et normalement, on doit avoir une cible. Voilà, il y a un lierre, ça marche aussi. Non. À gauche, Link. Bien. Et, on va sortir par ici. Alors... Il faut jouer aujourd'hui ce que j'ai dit. On va explorer un peu le coin, de toute façon. Bon, on va avoir... Ah ! Maintenant, en plus, c'est machal, on peut les péter. Donc du coup, hop ! Un coup de grappin. Et on les tape. En plus, il nous lâche des flèches. Merci. Pour le moment, on ne peut pas aller là parce qu'il n'y a pas d'eau qui coule. Mais, ce qui nous intéresse, nous, ça va être de faire péter un truc là-haut. Parce qu'il y a un geyser. Il faut qu'on l'équipote. D'ailleurs, il n'y a pas un autre truc. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Par ici. Salut les mecs ! Comment ça va ? Excellent. Et de là... Attendez, attendez, attendez. De là, normalement, si on active ce truc, ça fait le rap aussi. Et on peut également se servir de la cible là-haut. Pour atteindre la porte. Donc on est dans l'aile ouest. Enfin, dans la salle de l'aile ouest du donjon. Donc, hop ! On attire les ennemis. Et on décoffe. Et... Et, 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 et... Est-ce qu'il ne me montrerait pas quelque chose ? Il y a peut-être un truc à activer dans les... Ah bah non, en fait, je peux passer par le lierre, par là-haut. Il me semble que c'est ça. Voilà. On chope le lierre là-haut. On passe en mode Assassin's Creed. Et, on refait exactement la même chose. Pour pouvoir, euh, pour pouvoir grimper. Faut quand même vérifier que je n'oublie pas quelque chose, moi. Enfin bref. On va monter par ici. Vous remarquez que le terrain est un poil plus accidenté que dans la salle Est. Et, certainement, il y a des El Mazor. Là, par là. Donne-moi ça, t'en as pas besoin. Couché ! Et donne-moi un coeur, c'est juste. Et de là, on va pouvoir se servir des cibles. Pour passer. El Mazor ! Et normalement, voilà. On arrive. Dans un truc qui vous est un petit peu familier, parce qu'on l'a quand même fait y'a quelques minutes. Bim ! Dans ton fesse ! Bon, ouais. T'as prendre le respect, moi, sale jeune. Oh, du coup. D'accord ! Bim ! Et là-dedans on trouve quoi ? Des choses ? Des bras ! C'est bien les bras ! Alors avant d'activer la manivelle, moi je veux le contenir ce coffre. Ah, bon apparemment c'est important ! C'est la pousseau ! Et maintenant qu'on a ça... Remarquez-vous on me dirait... Ah mais non ! Je dois pouvoir passer par exemple... Même pas avec un backflip ! Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où je peux m'accrocher ? Ah bah voilà ! Une attaque sautée ça marche aussi ! Et du coup on va regarder juste où j'en suis au niveau des coffres. Il y a le coffre au 3ème étage qu'on a peu eu de l'autre côté mais qui est très probablement un tampon ou un truc comme ça. Là on est bon ! Il y a encore 3 coffres de ce côté... Un en rez-de-chaussée... Ah non, il y a quand même encore quelques coffres ! Fautant dire qu'on n'a pas fini ! Mais ce qui nous intéresse ici c'est d'activer cette manette, cette manivelle, pour faire un nouveau toboggan ! Et comme dans la salle à l'est, on va activer celle qui est en bas... Oh des piranhas ! Je vous déteste bien cordialement ! Je suis ressaloperie ! Alors, comme ça l'eau coule dans tout le donjon ! Là c'est un problème qui est résolu ! On revient à la surface mon petit Link ! Et de là, bah... On revient encore une fois dans la salle centrale ! En prenant soin de récupérer tout ce qu'on peut sur le chemin ! Alors, euh... Attendez, attendez... Ok ! Faut juste que je m'y retrouve dans le guide que j'utilise... J'avoue que... Je suis un peu paumé, mais maintenant regardez ! Maintenant qu'on a le grappin, ces machins-là... On peut leur péter la gueule ! Et ça, j'ai envie de dire, ça fait zizir ! C'est un gros truc de barbare ! Eh ! Faut qu'il y a, c'était moche ! Enfin, quoi qu'on dirait plus le... On dirait plus un buzz de Star Fox 64 ! Je sais pas si vous y avez joué à Star Fox 64, mais vous avez le buzz de la planète Acoctique qui ressemble à ça, mais en plus gros ! Eh ! L'ennemi ! T'es moche ! Et surtout qu'en plus, là... On a un coffre... Et je flesse ! 21 ! C'est toujours ça de pris ! Un roi remonte à la surface ! Euh... De toute façon, je crois pas... Ou si on doit pouvoir passer, à mon avis... S'il y a pas quelque chose que je peux activer par ici... Je vais juste refaire un petit, entre guillemets, un petit scan visuel de la salle pour être sûr de... De ne rien oublier ! C'est quand même ballot d'arriver à la fin et de me dire, merde, j'ai oublié un truc important ! C'est bon ! Et du coup, hop ! On revient par ici, on peut maintenant passer... Et du coup, il y avait des coffres par ici, en un pas très loin, et un de l'autre côté... Voilà bien ! Alors en plus, on envoie un des deux ! Faut que j'en récupère la cune ! Et en plus, on a un accès vers la porte centrale ! Pour ne pas faire quelque chose par ici... Non ! Donc là, du coup, on devrait... Voilà ! Maintenant, la salle, tout ça, ça se met à tourner ! Alors... Alors, si on regarde sur notre droite, il y a une porte avec un ennemi... Faut regarder en bas, en fait... Euh, là-bas, ouais ! Là-bas, 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 ouais ! Attendez, attendez... Blah, blah, blah... Ok, bon, il faut simplement... Il faut simplement aller dire bonjour à ce monsieur ! Là-bas compliqué, je trouve qu'en plus, on a déjà ouvert la porte par ici ! Ouh, au revoir ! Tiens, non, j'ai pas le temps ! Pas aujourd'hui ! Un autre jour, j'aurais dit, oui, peut-être, mais là... Hihihi ! En tout cas, on trouve 20 rubis par ici ! Alors, les chuchus, on les laisse de côté ! Et... Moi, je vous dis... Moi, je vous dis... On se crée un petit raconte ! Et si j'ai bonne mémoire... Il y a un coffre un peu plus loin... Je vais voir si on peut aller le chercher ! Il est de l'autre côté... Et j'ai pas l'impression que je puisse encore y aller ! Ce sera plus, ce sera plus, ce sera plus après ! Parce que de toute façon... On va revenir là-dedans ! Et maintenant... Il va falloir qu'on aille vers la partie nord-ouest de la salle ! Là où il y a... Non, mais non ! Mais pas tes potes de fer, hein, mon grand ! Voilà, vers ce côté-là ! On va commencer par te démonter la tronche-toi ! Donc, comme je disais à l'époque, je vais te démonter la face ! Allez ! Yahou ! Alors, il faut qu'on revienne par ici, apparemment ! Ça va nous permettre d'accéder au trésor de ce côté-là ! C'est vrai que maintenant, on peut passer sous la roue à haut ! Oh ! Attends, attends, attends ! Par là, attends ! Voilà ! Juste pour le plaisir ! Parce que... Parce que... Parce que j'ai 10 ! Euh... Hop ! Alors, on dissocie toute cette attaque ! Tout ce bordel ! Hein ! Le chuchu ! Les chuchus ! Vous êtes... Moche ! J'ai rien trouvé de mieux ! Voilà ! Et là-dedans... On retombe... On retrouve quelques... 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 Bon... Alors... Euh... Bla 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 bla... Bla bla bla... Euh... Ouais ! Il faut qu'on revienne... Dans la salle où on était tout à l'heure... Elle était simplement pour avoir un coffre... Si je... Si je comprends bien ce qu'on doit faire... Euh... Alors... Il faut qu'on... Qu'on aille... Euh... Vers la partie est de la salle... Alors est-ce qu'il faut qu'on... Non ! Je pense pas qu'il faut... On va pas descendre tout de suite... On va quand même utiliser le terrain à notre avantage... Alors là, est-ce que je peux choper quelque chose ? Je vais peut-être choper la petite plateforme là en-dessous... Pfff... Dommage ! Mauvais réflexe ! Mauvais réflexe ! Généralement on est bon ! Et de là donc en faisant bien... Exer ! Oh ! Du oubli jaune ! Alors j'ai commencé par essayer de dégager les chauves-souris... Bonjour ! Comment ça va ? Salut ! Non je n'ai pas entendu parler de ton seigneur et sauveur Nocérapie... Euh... Par ici... Attends 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 attends... Encore un peu... Encore toi là-bas... Bon... Remarquez on est bon à ce niveau-là... Et... Ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de choper... L'une des cibles qui sont là... Ça va nous permettre d'avancer... Si j'ai bien compris ce qu'il faut... Si je me souviens bien de ce qu'il faut faire... Ok... Et l'idée c'est ça... De se faire transporter pour atteindre la pièce à l'ouest... Et là bah on va se retrouver dans une pièce... Qui est sur plusieurs niveaux... On va avoir besoin d'explorer de fond en comble... Alors déjà on récupère des coeurs... Parce que... Parce qu'il n'y a pas de raison... Et... Pas mal de choses à faire par ici... Je vais quand même essayer de remonter... Juste pour... On va... On va... On va explorer un peu comme on peut tout de suite... Hop... Donne moi de l'étude... Hop... 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 Ouvre grand... Ouvre grand... Bim... Bim... Bim Bim Bamb ! Yaaaah ! J'ai quand même l'impression qu'on exploite plus vite à la dache... Euh... Je vais peut être préparer des hydrobombe... Ça peut être utile... Il peut avoir son utilité, il y a quelque chose par là ? Pas à ce niveau là en tout cas. Pourquoi continuer à explorer cette zone par là ? Oh tant de secondes. Donne-moi ta cervelle ! Parce qu'on m'avait dit que je chanterais ce genre de conneries un jour. Toujours rien par ici. Alors écoute la caméra tu vas éviter. Caméraman tu reviens de vacances merci. Par ici ça doit être là je pense. Et bah hop ! On casse sur ça, on prend encore des rubis. Tiens j'aime quand les gros gens te filent plein de rubis. Allez hop, on esquive. Ah bah c'est pas par là ? Non c'est pas par là. Est-ce que je suis au bon endroit ? Non je suis pas très loin de là où je veux être par contre. Ah voilà c'est là. C'est là-bas qu'il faut aller parce que voilà il y a un coffre là-bas. Et ce coffre je le veux. Donc euh bah non c'est bon j'ai bien fait que j'ai équipé des idées. Oh qu'est-ce que tu veux toi ? Oh c'est une hydro-bomb gratos ! Ok. Ça me va. Ça me va. Je prends. Merci monsieur. C'est très gentil de votre part. Allez. Voilà. Link. Là très bien. En remontant. Normalement voilà. L'accès au coffre qui est ici. Tu dois contenir quelques rubis je pense. Ou des bombes. Ça marche aussi. Alors il y avait un tunnel là. Le tunnel est là. Alors qu'est-ce que tu fous la caméra ? Bon allez. On esquive ces machins. Même si on a de quoi les buter maintenant. On les esquive quand même parce que voilà. Et on devrait arriver dans une nouvelle salle. Alors juste ici qu'on arrive du bon côté de cette salle. C'est la position que je me pose. Peut-être pas en fait. Regardons. Oui en fait je suis censé arriver par au-dessus. Voilà. Dégagez donc deux fois stay de mes deux. Donc il faut trouver une autre entrée. Probablement un peu plus haut. Aïe. Non non non. Super intéressé. Super intéressé. Super intéressé. Il devrait y avoir une autre entrée quelque part. Probablement. Mais. Probablement plus haut. Ah oui. Ah non. Où est l'entrée ? Où qu'elle est l'entrée ? Où qu'elle est l'entrée ? Alors... On va plonger. Là j'en viens. Il y a les pieuvres là normalement. Ouais, il y a les pieuvres. On doit être ailleurs. On sait que c'est ailleurs mais... Ah bah voilà, c'est là. Regardez, il y a un truc qu'on n'a pas fait péter. Et on pose. Les bombinettes ! Voilà. Normalement... Là, on est... Non, 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 non. Ah bah si, en fait, il faut remonter. Bon bah salut, c'était sympa mais pas aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce qu'on arrive justement au niveau d'une porte. Et là, on est du bon côté de la salle. Alors, dans un premier temps, toi, à part ici. Voussa, sois pas là ! Oh, des flèches, merci, c'est gentil. Des rubiers et des coeurs, c'est gentil aussi. Je prends. Et normalement, on devait avoir quelque chose genre là-haut. Et donc, on fait... Ah non, en fait, il ne faut pas faire YOLO ! Hop ! Hop, voilà ! Donc cette fois-ci, on descend tranquille au pointe-poète, genre jusque-là. Et regardez ce que nous obtenons ! Donc maintenant qu'on a la grande clé, on peut terminer ce donjon. Mais... On a encore un truc à récupérer. Alors, attendez... Décible-le et barre-toi par là. En fait, ce qui nous intéresse par ici, c'est d'aller récupérer le coffre qui est dans cette salle là où je fais le zoom. Qui est au centre du truc. Parce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse là-dedans, qu'on peut enfin aller récupérer. Donc pour le moment, on va faire demi-tour et on va revenir sur nos pas dans la salle où il y a tous les engrenages. Vous savez, les plateformes tournantes. En gros, par là où on est arrivés. Voilà, il y avait une autre entrée... Voilà, il y avait une... Aaaaah ! Ne te fais pas électrocuter, mon petit Link ! Mon petit Link, ne te fais pas électrocuter ! Bah c'est vrai, quand même, ballot ! Voilà, c'est quand même mieux. Et on pop juste à côté de la porte. Très bien ! Alors... Parce que maintenant, il va falloir passer... On reprend les cibles au vol. Et là, cette fois-ci, il faut qu'on atterrisse sur une plateforme. Enfin, je crois. Non, en fait, il faut qu'on atterrisse sur la plateforme là-bas. Et c'est ça, la plateforme de l'autre côté, donc on refait tout le tour comme ça ! C'est la nouvelle attraction du parc du lac. Il y a 15 rubis l'entrée. Il y a 15 rubis pour un truc qui tourne à 3 à l'heure. Je crois... Je dis bien, je crois que c'est de l'arnaque. Enfin, moi je dis ça, je dis rien, les gens ! Et hop, on se met là ! Et je pense qu'il faut qu'on chope une des... Une des cibles ici. Voilà, on s'accroche. Il faut qu'on esquive la chauve-souris. Et normalement, je dis bien normalement. Si on se met sur la plateforme qui est là. Genre là. Et qu'on vise le lierre, on est bon. Ça m'a l'air d'être... Du coup, on fait demi-tour. Et il faut qu'on revienne... A l'est. Normalement, à l'ouest, on a tout chopé, je crois. Ouais, on est bon. Alors... Et vous remarquez que maintenant, on peut atteindre cette partie... Alors, de là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Hop, du coup, du coup, il faut qu'on aille dans le sens des aiguilles du monde. Donc, par ici, sur la gauche. Et, on va se servir du grappin pour traverser de l'autre côté. Et, il faut qu'on chope cette poignée pour remettre le flot. Enfin, pour remettre le flux dans le bon sens. Et, il y a quelque chose que j'aimerais aller récupérer dans le coin. Alors, attends. Est-ce qu'il y a un moment où je peux descendre ? Ça fait de problème. On va remarquer que je dois pouvoir passer par ici. C'est un étage... Voilà. C'est le coffre qui est là, en bas. Je vais aller le récupérer. Parce qu'ici, il faut... Le tampon hirulien pour le caractère K. Ah, comme dira l'autre. Ah, ça sert à rien, mais j'ai trouvé ça unique. Ouais. On remonte et normalement, on doit pouvoir revenir. Et, du coup, maintenant que le flux est dans ce sens-là, j'imagine qu'on va prendre la porte. Vous allez voir qu'en fait, c'est vraiment pas grand-chose. Mais, comme c'est un fragment de cœur, ça a son importance. Parce qu'on n'en a trouvé qu'un seul jusqu'à présent. Et on revient dans cette salle et normalement, avec le niveau de l'eau qui est de ce côté... Il y a un pont qui est en mode... Ah, c'est bon, maintenant qu'il y a assez, donc je peux monter. Et il n'en reste pas grand-chose à faire, puisqu'il faut qu'on atteigne cette porte là-bas. Et pour ça, c'est rien de plus simple, on se met là-dessus. On vise la cible dans la porte. Salut ! Et dans le coffre, on trouve... Nous trouvons, nous trouvons, le deuxième fragment de cœur de ce donjon. Et maintenant que tout ceci est fait, les gens, on va enfin pouvoir aller dire bonjour au boss. On va aller lui apprendre notre manière de faire. On passe par ici. On fait demi-tour. Salut les copains ! Et on va aller dans la salle du... On va aller dans le pilier central. C'est quand même pas pour... C'est pas pour rien qu'on a fait monter le niveau de l'eau. Hop ! Hop ! Hop ! Parce que maintenant, ça nous permet d'atteindre l'endroit où le boss se cache. La porte qui est au centre du pilier. Normalement, je dois pouvoir y accéder par ici. Oub ! Voilà, on grimpe par là. Je suis en train de faire un nom nom de tous les côtés. Et la porte du boss nous attend ici. Et vous remarquez que c'est un simple trou. Donc on est dans les chiottes du donjon, hein. Mais... En fait, c'est bien plus que ça. On tombe par ici. On met nos bottes de plomb. Et bienvenue... Dans le sous-sol. Dans l'abîme. De ce temple abyssal. Abîm-ception, comme dira l'autre. Oh, est-ce qu'il est beau s'il nous attend, là. Et pour le moment, le boss, c'est... C'est un oeil. Cure ? Comment ça va ? Bah non, c'est bien plus que ça, vous vous en doutez bien. Je vous présente donc le boss du donjon Octolacanque, le poisson fossile du crépuscule. Pour le battre, c'est pas très compliqué. Commencez par attirer son oeil avec le grappin dès que vous le trouvez. Et il va commencer à larguer les petits poiscailles. Enfin, les poiscailles hydro-bombes. Ah, non, non, ah, oh ! Aïe ! Aïe ! Pourquoi tu m'as mangé ? On va se mettre un peu plus loin quand même, hein, parce que... C'est un peu un terrain dangereux par ici. Allez ! On tombe par là. Et on va essayer de choper... Non, maman ! Non, non, non. Pas aujourd'hui, hein. Je suis pas intéressé. Hop, je dégage ces trucs-là. Je dégage ces trucs-là. Où est-ce qu'il a ? Punaise, je peux le temps d'éviter. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est rien. Ce qui nous intéresse, de toute façon, c'est l'oeil. On se met à distance. Allez ! Lâche plus vite ! Voilà. Viens par ici le deuil ! Ah, dégage, là. On va prendre la distance. Est-ce que je peux choper l'oeil quelque part ? Presque. Viens par là le deuil, arrête de te balader. Viens voir tonton Link ! Voilà ! Et au bout de trois coups, Il en a un peu plein le cul, boss. Du coup, il fait bon, puisque c'est comme ça, moi je me barre. Ou pas. Voici donc la forme complète. Et vous vous en doutez bien, cet oeil restera le point faible de notre pote. Parce que c'est notre copain ! Et du coup, je vous propose de nager un petit coup pour prendre de la hauteur. Visez l'oeil. Et grappe un taille. Il est temps d'arriver à se mettre suffisamment haut pour pouvoir choper l'oeil. Allez, viens par là. Et une fois que vous êtes là, on bourrine ! On est à d'autres boss. Devant je pourrais faire la vélo. Au bout d'à peu près trois, quatre coups, il va vous expulser. On renage vers les profondeurs. T'es où ? Oh, salut ! Hop ! Et on remet ça ! Non, on remet pas ça en fait. Et c'est parti ! Un, deux, trois, quatre... Il faut à peu près une dizaine de bouts comme ça. Wow ! Il pleut des piliers. On reste. Et le boss ! Wow ! Voilà, moi je viens par là et... On tape ! Et on tape ! Et on tape ! Et au bout d'une douzaine de coups... Là, cette fois-ci, c'est terminé. C'est tout fini ! Et là, il va faire... Paf, la pastèque ! Comme ceci. Et en plus de ça, ça draine l'eau. Et il nous lâche un nouveau réceptacle de coeur. Ainsi que... Parce que c'est quand même pas trop, hein ! Il nous lâche également... Le dernier cristal d'or ! Le dernier cristal d'or ! Gagné ! cristal je enfin j'ai vu ce que je cherchais je suis désolé de t'avoir traîné de force un peu partout mais c'est pas grave un grand c'est pour la bonne cause bon ben on sort d'ici à ça oui on va sortir d'ici ma grande avant ça on va se changer parce que la tenue zora va pas nous servir avant un long moment on récupère un nouveau coeur bien mérité et je vous propose de nous barrer de là oui on sort de là tout de suite ma grande bye bye le temple abyssal on va te mettre à la machine à laver et c'est là dessus que je vais m'arrêter pour aujourd'hui c'est déjà un épisode très longue durée on va pas non plus le rallonger plus que de raison du coup je vous remercie d'avoir regardé ce 11e épisode j'espère que ça vous a plu quel que soit votre avis n'hésitez pas à cliquer sur l'un des deux pouces en bas de la vidéo pour donner votre avis ça fera toujours plaisir n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire à partager la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ou même à parler de la chaîne autour d'euros si on vous en dit tout ça de toute façon vous le savez et donc en attendant la suite je vous remercie une nouvelle fois de votre soutien ne changez pas et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne boy